... Vous allez voir aux Pays-Bas ce que ça donne, vous voyez tout de suite son reportage. Profiter de l'eau sous toutes ses formes, c'est le crédo de Keith Hoying. Rejoindre sa maison en patin à glace, c'est rare, mais de moins en moins ici aux Pays-Bas. Keith avait sur cette verge un vieux bateau aménagé en appartement. A la place, il a obtenu l'autorisation de construire cette maison sur l'eau au même endroit. Le changement climatique l'a fait réfléchir. Quand la planète se réchauffera de plus en plus, le niveau de l'eau montera. Et quand les digues cèderont, alors on pourra partir avec le bateau. Avec la maison ? Oui, oui, avec le bateau. Une maison ou un bateau ? En fait, il n'y a pas de différence. Ici, à 20 minutes d'Amsterdam, c'est d'abord une belle sensation de vie dans un endroit privilégié. 180 mètres carrés de surface habitable, avec un niveau sous l'eau. L'endroit rêvé pour une salle de bain ultra moderne. Le design est très soigné, comme irréprochable. Un intérieur de magazine, beau et cher. Un cocon pour accueillir la famille. Un espace ouvert sur la nature, à deux pas de la ville. J'aime beaucoup la ville. J'y suis deux, trois fois par semaine, parce que je ne peux pas vivre sans Amsterdam. Et alors vous revenez ici ? Et je reviens ici, dans le silence. Alors c'est comme au paradis ? Comme au paradis, oui. Un paradis sur l'eau, que d'autres connaissent aussi dans la toute proche banlieue d'Amsterdam. Tout un quartier sur l'eau, avec ses bateaux, ses canards et ses jeux d'enfants. Un projet imaginé dans un pays où près de la moitié du territoire est situé sous le niveau de la mer. Un pays qui manque d'espace. Un pays où les architectes sont visionnaires, mais pas que visionnaires. Kunolteuys réalise actuellement le projet New Water. Près de l'Aie, douze cents maisons et appartements sur terre et sur l'eau. Première étape, le quartier, la citadenne. Et ça flotte vraiment. Donc si vous mettez de l'eau dans cette fondation, ça monte et ça descend avec le niveau de l'eau. Et ici en dessous, il y a un parking pour 150 voitures. Les gens ont donc le même confort que sur la terre ferme. Si vous voulez rendre possible ce genre de projet, cela doit représenter le même coût et le même confort que sur terre. Sinon c'est seulement réservé aux pionniers et aux privilégiés. Pour y parvenir, Kun utilise plusieurs techniques. Petit secret de l'architecte. Cela repose vraiment sur des fondations flottantes composées de mousse et de béton. Par exemple, cette maison ressemble à une maison ordinaire, mais si vous jetez un oeil en dessous, il y a cette fondation, ça veut dire que ça va monter et descendre avec le niveau de l'eau. Et ce mouvement provoqué aussi par le réchauffement climatique pourra être accompagné par les nouvelles extensions de mégapoles construites sur les océans, comme ce projet au Japon. Après six ans par exemple, vous pouvez aussi les éloigner. On ne détruit rien, c'est un endroit où il n'y a aucun dégât environnemental. La ville quitte alors son statut immobile. Kun parle alors de villes dynamiques, des villes qui finalement peuvent vivre au gré de l'eau. Alors l'histoire ne dit pas si un jour on pourra larguer les amarres quand on en aura marre des voisins.